Les femmes du département de Pointe-Noire célébreront la fête de 8 mars 2019 dans la sous-préfecture et la communauté urbaine de Tchambanzasi. La directrice départementale de la promotion de la femme à Pointe-Noire, Félicité Diopomeno-Tilimbu, projette l'événement du 8 mars. Nous avons le 8 mars, nous avons prévu de faire une activité à Tchambanzasi. L'activité à Tchambanzasi, c'est une conférence, donc les femmes vont partir de Pointe-Noire. Nous avons prévu une conférence avec deux thèmes, deux thématiques. Les thématiques, le premier thème, c'est les droits et les devoirs fondamentaux de la femme. Et le deuxième thème, c'est un thème sur les antivaleurs, femmes et antivaleurs, parce que nous avons pensé aujourd'hui. Le président de la République, son excellence, monsieur Denis Sassou, ne cesse de marteler sur les antivaleurs. Et aujourd'hui, dans toutes les organisations, dans toutes les réunions, on parle des antivaleurs. C'est pour cela que nous avons pensé ici à Pointe-Noire, que nous aussi, les femmes, que nous puissions prendre le relais, pour pouvoir parler des antivaleurs. Donc nous avons comme thème, femmes et antivaleurs. La partie scientifique de cette célébration consistera dans une série de deux conférences. D'abord sur les droits et devoirs de la femme, puis sur les femmes et les antivaleurs. D'ailleurs, l'oratrice de cette deuxième conférence, Leticia Manuel, a bien voulu nous donner un bref aperçu de son exposé. De prime abord, c'est important de savoir quel est le cadre qui définit effectivement les actions des femmes. Donc c'est important qu'elles sachent quels sont leurs devoirs et leurs obligations. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut définir et appeler ce que c'est des antivaleurs. Donc s'il n'y a pas de cadre de posé, on ne peut pas appeler cela antivaleurs. Mais si les autorités et si le sujet fait débat actuellement, c'est parce que justement, il y a des comportements qui ne rentrent plus dans ce cadre-là. Donc effectivement, lorsque nous allons évoquer cela, c'est évoqué, mais en même temps, il faut mettre l'accent sur l'échange. C'est ce qui est important. C'est-à-dire qu'on va pouvoir débattre entre femmes ce que nous pensons de ces comportements qui, au final, en fait, se sont banalisés et font partie de notre quotidien. L'égalité pour ligne de pensée, des constructions inhérentes, des changements par l'innovation, tel est le thème de cette année en international. Tandis qu'en national, il a été retenu l'implication de la femme congolaise dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire des produits de base.